Le camp de Gurs, j'en ai entendu parler. Pour moi, le camp de Gurs, il devait être très grand. Et j'imagine aussi que ça devait être encadré par des miradors. Pour moi, ça représente un camp de concentration qui a accueilli des milliers de personnes. C'est quelque chose où la vie n'était pas facile. Donc des Espagnols, des Juifs, et puis des exclus de la société aussi. Le camp de Gurs a démarré le 4 avril 1939. Il a été construit pour interner les basques républicains de l'armée espagnole. Ensuite sont arrivés les brigadistes internationaux et les Espagnols de toute province. Lors de la défaite républicaine espagnole, au camp de Gurs, il n'y avait que des hommes, jeunes en général, puisqu'ils venaient de combattre. Par contre, quand les Juifs de Bade sont arrivés le 24 octobre 1940, là, c'était des familles entières. Des bébés, des enfants, des vieillards, des grappataires. Là, il y avait des enfants. Au début, les plans que nous avons à notre possession, les plans établis par les ponts des chaussées pour la construction du camp, on dit camp de concentration de Gurs. Mais en 1945, lorsqu'on a appris ce qu'étaient vraiment les camps de concentration de l'Est, qui étaient des camps de la mort, et les camps français, ce n'était pas ça du tout quand même. En France, on parle de camps d'interneur. Je ne pensais pas du tout que le camp était comme ça. Je m'attendais surtout à avoir un peu plus de vestiges. Je pensais qu'il restait plus de choses du camp. Des traces, des murs, au moins, parce que là, il n'y a plus rien du tout. Plus de traces de murs d'enceinte. Qu'il n'y ait pas tous ces arbres à la place des baraquements. Non, je ne m'attendais pas du tout à ça. Alors, on a planté ces arbres. Ça a été fait dans les années 50. Et dans notre esprit, nous autres militants de la mémoire, si l'on peut dire, on se dit qu'on a planté, on a fait, on a répandu sur le camp de Gurs une chape, non pas de plomb, mais une chape de verdure pour qu'on oublie. Il y a eu, je crois, très exactement, 440 baraques édifiées en 42 jours, je le répète, et divisées en 13 îlots. Ça nous a donné l'idée de créer un mini îlot. Nous allons faire une demande pour qu'au retour de la baraque qui a été refaite, que nous avons ici en fond, où il y a des façades de baraques qui donnent la densité des îlots, couper tous les arbres, remettre des barbelés que les gens aient vraiment l'impression d'être dans un camp. On n'a pas cette impression, maintenant. Moi, j'imaginais que les cabanes, elles étaient beaucoup plus petites et qu'elles abritaient pas autant de monde, mais qu'elles étaient vraiment beaucoup plus petites. Je pensais, par contre, qu'ils avaient des lits, de quoi dormir. En fait, ils ne peuvent même pas s'allonger, ils n'ont même pas la place de s'allonger. Ils étaient dans une liberté toute relative, puisque le camp était divisé en 13 îlots, mais chaque interné ne pouvait pas sortir de l'îlot, que ce soit les Espagnols, puis ensuite les femmes désirables, puis ensuite les Juifs, ils étaient là, ils étaient parqués. Je trouvais bien qu'ils nous fassent asseoir dans l'espace que chacun avait pour qu'on se rende bien compte de ce que ça pouvait signifier de vivre là-dedans pendant des années, de survivre plutôt. C'est dur d'imaginer d'être enfermé quelque part, en fait, et de vraiment pas pouvoir sortir de cet endroit. En fait, j'ai beaucoup de mal à imaginer une vie si monotone et diriger le fait de ne pas avoir de liberté, comme ça, j'ai rendu mal à l'imaginer de nos jours. Mais donc, ça leur a permis de développer des activités artistiques, intellectuelles très importantes. Je l'ai déjà dit au cours de la visite, la culture permet de sauvegarder sa dignité d'être humain, parce qu'on les traite comme du bétail au camp. En fait, je pensais qu'il y avait plus de violences qui étaient commises sur les internés. Je pense que j'aurais eu du mal à tenir, moi, dans le camp. Alors, les conditions de vie au camp de Gurs, c'était quoi ? C'était d'abord être logé à 60 dans une baraque, sans aucune intimité, jamais un moment pour s'isoler, pour réfléchir, être tranquille. On est à 60. L'alimentation était vraiment minimum. Alors, quand on leur livrait l'eau, s'il était propre, tout allait bien. Si elle était sale, on attrapait des maladies, épidémie, et puis vous avez le cimetière. Trois mois après, vous étiez au cimetière. Ils avaient droit à 3 litres d'eau par jour et pas personne, donc pour boire et pour se laver. Donc, la condition d'hygiène, pratiquement impossible. Dans les baraques, remplies de parasites, de poux, de punaises, de tout ce qu'on peut imaginer. Comment votre mère a-t-elle vécu son internement ? Alors, si j'en jure, juste par ce qu'elle dit dans son journal, ça a été extrêmement dur. Elle n'a jamais compris pourquoi elle avait été arrêtée par la police française alors qu'elle était venue se réfugier en France. Et la vie était extrêmement dure dans le camp. Il n'y avait pas à manger, c'était des situations précaires et extrêmement inconfortables, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle a très, très peu parlé de ce qui s'est passé pendant la guerre, extrêmement peu. Moi, j'ai obtenu des informations par bribes, comme ça, en tirant un peu sur les fils. Il pleuvait beaucoup. C'est vrai qu'à cette époque-là, moi, je n'ai que des souvenirs de pluie. Alors donc, vraiment, le cauchemar des Gursiens, c'était la boue. Parce qu'ils marchaient dans la boue, ils en avaient jusqu'aux chevilles, les enfants jusqu'à mi-mollet. Et donc, on rentre et on sort de la baraque dans la boue. Donc, on vit dans la saleté tout le temps. C'est touchant quand même quand on voit l'histoire des internets. Ce n'est pas un peu de peine pour ceux qui sont passés et qui ne sont pas revenus. Ceux qui sont partis jusque dans les camps d'extermination. C'était assez instructif. Je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir autant d'histoires si touchantes au niveau des personnes. Mais là, je ne sais pas, c'est bizarre. Quand je suis rentrée, j'ai pu ressentir le vécu des personnes. Et à travers les histoires que le guide nous a racontées, je trouvais ça vraiment émouvant. On sent qu'il y a du passé. On sent qu'il s'est passé des choses. Et aujourd'hui, on observe qu'il y a certains dérapages. Il y a un discours qui est de plus en plus antisémite, anti-étranger. Et on sent bien qu'on est déjà dans un processus qui rappelle celui qui a conduit à Gurs et aux pires accès. Donc, il me semble que Gurs doit servir de référence pour qu'on essaie d'éviter les erreurs qui ont déjà été commises dans le passé. Sous-titrage Société Radio-Canada